Musique La fondation de Crédit Coopératif, c'est la fondation de l'économie sociale et solidaire. Et ces dernières années, elle s'est particulièrement intéressée à l'autonomie des personnes en situation de handicap, ce qui nous a amené à rencontrer nous aussi. L'association Nozocé, c'est une association d'auto-représentants, de personnes en situation de handicap intellectuel. Et ils nous ont proposé de financer un manuel qui explique les règles et techniques du facile à lire et à comprendre, qui est un langage adapté aux personnes qui ont ce type de handicap. Et finalement, assez vite et naturellement, on en est venu à proposer un mode d'emploi de la banque, qui serait une valeur d'exemple et qui en même temps répondait à un vrai besoin. C'est de permettre aux personnes handicapées intellectuelles de prendre les décisions elles-mêmes et de s'exprimer. Nous avons fourni à l'association, nous aussi, ces différents textes afin qu'ils travaillent dessus et qu'ils le rendent plus simple et plus accessible pour pouvoir ensuite échanger ensemble et parvenir à ce résultat. Les répercussions, nous on l'a vu au sein de l'accueil. Les personnes sont beaucoup plus détendues, on a de très bons rapports avec les associations tutélaires. Ça a servi à nous, personnel du crédit coopératif. Nous avions l'habitude d'utiliser un jargon bancaire, on ne se rend même plus compte de cette utilisation. Ça nous a permis de pouvoir être plus simple et plus clair avec ces personnes. Il y a eu jusqu'à plus de 8000 exemplaires de distribués, que ce soit dans les agences ou par nous aussi. Et c'est un grand succès. Sous-titrage Société Radio-Canada